Le programme, le week-end continue PNR Pépouze, mais tellement PNR Pépouze que je sais plus trop où j'en suis. Alors, j'ai un commentaire, un épisode commenté à faire, mais il n'y a pas d'heure fixe. C'est-à-dire que je dois attendre, à mon avis, on ne fera pas avant l'heure du goûter l'épisode commenté. Bon, je vais improviser un truc, c'est bien, c'est plaisir. Je vais improviser un truc. Qu'est-ce que je pourrais faire comme jeu que je n'ai pas fait depuis longtemps ? Alors, il y a un peu les clips qui m'ont inspiré, d'ailleurs, qui m'ont fait des piqûres de rappel pour certains jeux du genre Sonic, l'aventure. Ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas joué, je ne sais plus où j'en suis. Pas de dons, pas de dons, il n'y a pas mal à faire. Oh la vache, le simulateur de chasse, il faut que je le mette à jour. Ah, j'ai même le camion, c'est programmé, l'American Truck Simulator, qui doit se mettre à jour de 130 mégas environ. Eh ben, dis donc. Ouais, tiens, je vais provoquer la mise à jour en arrière-plan du jeu, le simulateur de camion. Euh, Arx Fatalis, on n'était pas loin de finir, tiens. Ah, est-ce que je ne me frotterais pas Arx Fatalis ? C'est que j'essaierais de finir le jeu avec la mauvaise fin, en fait. Et je vous réserve la bonne fin pour la vidéo à la demande, avec la version améliorée, Libertatis, comme je vous avais déjà expliqué. Roh ! Tellement tentant de finir Arx Fatalis, parce qu'en fait, ça va me libérer. Ça va, entre guillemets, me laisser la voie libre pour un nouveau jeu à faire. Donc, puis comme je l'ai encore à chaud dans mon esprit, Arx Fatalis, c'est une bonne alternative, une bonne idée. Alors, au niveau d'OBS, il va falloir que je déclare ma nouvelle catégorie. Ah ! La pause déjeuner, j'ai complètement oublié de dire que j'étais en clip, en Josh Chatting. Oh, pardon. Enfin, ce n'est pas dramatique, mais... On pourrait m'accuser de tromperie sur le contenu. Je conçois. Ah, ben voilà ! Petit Arx Fatalis. Alors... Pas au bon lait de brebis, hein. Ce n'est pas possible. Ou alors, il y a erreur sur les marchandises. Ah, j'ai l'impression que ma voie est un poil décalée. Tant qu'elle... Et puis là, j'ai la musique du bien électrique, du flipper. Ah ! J'ai l'Axio Fatalis ! Ah, mon Dieu ! 2001, ça ne nous rajeunit pas. Le jeu est vieux de 23 ans. Ah, j'étais si proche de la fin. D'ailleurs... Oui, non, j'aurais dû faire reprise et je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas bien. J'ai fait des bêtises. Oui, j'étais chez les grands méchants. Il faut, il faut, il faut que... Attendez. Petite pause, pardon. Je fais un écran. Je suis désolé. Je veux vraiment être à l'aise vis-à-vis du... Ah oui, j'aurais pu changer mon titre. Ouais, ouf, tu parles. Ouais. Épisode commenté. Attends, il faut que je fasse comme ça. Pour mon confort visuel. Que je puisse vous lire et avoir l'info en même temps. Voilà. Là, comme ça, ce sera bien pour moi. Donc, on va revenir dans Arx Fatalis. Voilà, non, vous êtes bon. Et là, on ne sait pas véritablement quel signal on envoie au public. Surtout le son, la balance des sons et ce qu'il y a de plus pénible à calibrer. Ah, décapitation. J'ai fait double grille et je l'ai... Comme ça. Ah ! Il m'a dansé la Macarena. Le troll miniaturisé qui m'a dansé la Macarena. Ok, tout va bien. Je ne peux pas le libérer, le pauvre. Oh non, il est... Aïe, aïe, aïe. Ah ! Je vous avais dit que je jouerais... Je jouerais. Je vous lirais le journal personnel d'Izerbius, qui est le grand vilain. Le grand antagoniste. Lisons. Je tiens à faire ce récit de ma vie, car si les choses tournent mal pour moi, ce journal aidera mon successeur à bien servir la cause de l'ordre. J'ai décidé de dédier mon entière vie à mon bien-aimé dieu Agba. Et depuis que j'ai pris connaissance de son existence, jusqu'à mon dernier souffle, je l'adorerai. Agba m'a donné ce dont n'importe quel homme rêve. Je me souviens encore de ce jour béni où j'ai rencontré le Seigneur Long. C'était en l'an 240. Nous avons tout de suite ressenti une puissante affinité lorsque nos regards se sont croisés. Il était comme un deuxième père pour moi, comme je crois avoir incarné le fils qu'il n'eut jamais. Quelques temps après, alors que je faisais vraiment mon entrée dans le culte, il m'a signifié que je serais son successeur. Alors que je n'étais encore qu'un novice, il me révéla tout sur le culte et sur Agba lui-même. Il m'a appris que le but ultime du culte était bien sûr de faire venir Agba sur notre dimension, et qu'il avait commencé tous les préparatifs nécessaires à ce rituel d'invocation, mais que, malheureusement, il ne le verrait pas s'accomplir. Dans sa grande clairvoyance, il avait déjà contemplé l'heure de sa mort. Il me supplia de continuer ses préparatifs pour accomplir le dessein d'Akba. Quand il mourut l'année suivante, comme il l'avait lui-même dit, ses paroles prophétiques résonnaient en moi, « Et tout juste promu initié, je devins le grand prêtre du culte. » Ce jour vit alors ma plus grande peine et ma plus grande joie. La peine incommensurable de perdre mon mentor et son père, et la joie indicible de savoir que la venue de notre Dieu était proche. Une longue période de recherche commença alors pour moi. Je deviens de plus en plus proche d'Akba, aussi proche qu'un homme puisse l'être d'un dieu. Je vis ce que ne peut être vu, entendis ce qui ne fait pas de bruit, et ressens ce que nul ne sait accueillir. Akba me donna de plus en plus de pouvoir, une certaine puissance physique, bien sûr, mais aussi une grande maîtrise des arts magiques. Akba est plus qu'un dieu pour moi. Il est mon soleil, mon air, ma nourriture. Il est tout en tout lieu. Grâce à son inspiration surnaturelle, j'ai repris d'une main de fer les rênes de son culte. Le culte, hein, pas autre chose. En premier lieu, j'ai purgé notre ordre de tous ses membres inutiles. Cela faisait courir autant de risques qu'à nous pour un résultat insatisfaisant. Après cette tâche ingrate, j'ai eu beaucoup de temps pour planifier sans faille la venue d'Akba. Notre ordre devait rester d'une discrétion absolue jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour faire la moindre chose contre nous. C'est alors que j'appris que Falan Orbiplanax avait deviné mon plan et qu'il espérait bien contrer la venue d'Akba à l'aide d'une rôde. Pour éviter toute réaction d'une rôde, je pris deux décisions majeures. Premièrement, j'envoyais un assassin tué Orbiplanax, qui devenait trop dangereux pour nous. Deuxièmement, j'ai avancé la date d'arrivée d'Akba. Tout n'était pas encore prêt pour lancer son invocation, mais j'ai donné l'ordre d'augmenter la fréquence des sacrifices des incroyants en enlevant un grand nombre d'entre eux. Tout m'aura été bon pour se faire. Femmes, enfants, je ne pouvais plus être regardant. J'ai fait également augmenter l'intensité de nos prières envers Akba. Favorisant de plus en plus les sacrifices personnels des membres du culte pour qu'Akba entendant enfin nos suppliques. Ce faisant, jour après jour, j'ai été émerveillé par la somme de connaissances et de pouvoirs qu'Akba a mis à ma disposition. Le plus stupéfiant reste encore qu'il a promis de m'en donner bien davantage lors de son arrivée. Et notamment, il laissera la destinée d'Arx entre mes mains. Eh bien, dis donc, ça craint tout ça. Chachant le caca boudin. Oh là là, c'est le livre du mal. C'est le livre du mal. Oh ! Ce bug de la bougie ! De la bougie dans le crâne. Ah bah tiens d'ailleurs, je peux pas en mettre une là ? En symétrie parfaite ? Oui, je continue, Arx Fatalis. Merci, cousin, de me souhaiter le bon jeu. Oh, écoute, je suis tellement proche de la mauvaise fin que je ne résiste pas. Merde, je sais même plus comment on fait pour aller dans l'inventaire. Ah ! Oui, fais la danse d'Helen, t'as raison. Non, c'est même pas ça. Mon dieu, je ne sais plus. Ah ! Mais je fais des bêtises ! Comment je fais pour aller dans l'inventaire ? Ah, c'était bouton central de la souris. Est-ce que j'ai un camp des labres ? Une bougie sur moi ? Ah, merde. Je n'ai pas de bougie. Ça aurait été tellement cool de faire une symétrie parfaite. Ah ! J'ai pas débrouillé ce coffre. Chez le lit du grand vilain. Chez le lit du grand vilain. Il n'y a rien au-dessus de là ? Non, j'ai le lit en bandoulière. Sérieux ? Ah ouais, j'ai pas la clé. Alors attendez, du coup, je vais même essayer si je peux pas crocheter avec le pass bougé pour... Je ne peux pas faire ça. Merde. J'ai pas... J'ai pas le bon niveau de manuel de crochetage. Il n'y a pas une bougie qui traîne dans le coin ? Attends, j'ai pas la clé à cet endroit, non ? Là, il y a de la bouffe. Pain et champignons. Oh la vache ! belle épée. Lingo de métal. Pa-pa-pa-pa-pa-la-pa. Pidi-pidi-pidi-pou. Oh la la. Ah ouais, les potions de soins. Il faudrait que je les... Il faudrait que je les vole, les potions de soins. Honteusement. Ah, que j'ai chiant le pochon du soin parce qu'en cas de... Le besoin se fait sentir au coeur de la bataille. Nous pouvons le dire. Ah, les halles. Voilà. C'est quoi l'armure de voir Laura sur le plastron ? Grande protection. Ouais, c'est mieux que rien. Mais je suis content de l'équipement que j'ai. Je pense que j'ai la meilleure armure du jeu. Je me suis inconfiant. Je me demande quelle forme bestiale va prendre Agba face à moi. Il n'y avait pas une bougie qui traînait quelque part ? Parce que je suis sûr que si je vais là, c'est le combat final. C'est la grande arène de baston. C'est la grande double porte. Voilà, comment il a mal fini lui. Décapitation. Les deux grands coffres. Il y avait quoi là-dedans ? Il n'y avait pas des potions de vie aussi qui traînaient ? Mais si. Si, si, si. Pas que des potions de vie d'ailleurs. Pour la bataille finale, il me faudra même peut-être de la mana. Je ne sais pas comment se présente l'arène. Si je peux me planquer dans un coin pour me recharger la mana et faire le... Vous savez, augmenter la vie là. Truc mouche, vitale. Je présume que je loupe un truc parce que le fait de pouvoir interagir avec le crâne, ce n'est pas innocent dans le jeu. on vient de là, je crois. C'était quoi les bouquins ? Mon bien-aimé Agba est... Règle d'une autre... Ah bah tiens, la voilà la bougie. C'est ça qui me manque. Je l'ai trouvé. Je la plante dans le crâne là, sur l'autel. Mon bien-aimé Agba, je vous l'avais lu ou pas la dernière fois ou pas ? Ah, je crois pas. Enfin, je sais pas. Ces écrits sont en l'honneur de mon bien-aimé maître Agba, enfin maître et dieu Agba. Agba est la source de la connaissance à travers l'univers et de toutes les dimensions connues. Creuser dans sa vie son culte est une révélation importante qui peut se traduire comme un point de non-retour. Adorer Agba ou périr. Parce qu'Agba est un dieu qui symbolise également le pouvoir de la destruction de chacun, chaque chose. Il sait récompenser les plus fidèles de ses adorateurs par de grands pouvoirs. Il punit sans pitié les autres, il est absolument immortel et il a besoin d'âme pour maintenir sa puissance sur les univers connus et ainsi être capable de répandre sa parole partout. Un bon moyen de plaire à Agba est de lui fournir des âmes impures qui lui refusent obéissance. Même si les incroyants sont nos cibles préférées, certains d'entre nous pressés d'entrer en communication avec Agba s'offrent aussi parfois en sacrifice. Cela m'arrivera sûrement un jour aussi quand je m'en estimerai digne. Après tout, la mort ne représente rien face aux années de joie et d'élévation spirituelle que j'ai pu obtenir grâce à lui. Je préfère encore un jour de ma vie plutôt que mille années de la vie d'un incroyant. Car grâce à Agba, j'ai vu des choses qui m'ont fait comprendre des fondements même de notre univers. Des choses qui seront voilées à jamais à tous les incroyants. J'ai souvenir d'avoir lu ça à l'épisode précédent. Excusez-moi, là vous avez une rediff. Et dans le coffre-là, j'avais... Ah ! J'avais pas tout pris. Ah bah tiens. Des bougies, il y en avait sept là. Oui ! Ah oui, je me souviens, je m'étais exclamé qu'on pouvait faire une cérémonie occulte. Tu m'étonnes. Alors, enchantement et enchantement. Oui, bon, wow. Tu parles enchantement, ce que je vais en faire. Un, 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 un... Euh... Je sais plus, elle est où, la chambre. Oui, c'était ça. Je suis persuadé qu'il va se passer un truc. Oh ! Il y a un truc qui a bougé. Il y a un truc qui s'est sous la cheminée, non ? Non, c'est quoi ? Qu'est-ce qui a bougé ? On a entendu qu'il s'est passé un truc. Il me rend fou le troll miniaturisé. Il s'est passé un truc, mais quoi ? Ouais, là, j'ai des trucs dans la... Oui, bah, j'ai encore de la bouffe. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai disposé de la bougie dans le crâne ? Ah, il y a un bug graphique, là. Attends, il y a un truc qui a bougé dans la salle de la... dans la piole du grand vilain. Mais j'ai pas compris quoi. Alors, si quelqu'un a observé quelque chose que j'ai pas pigé... Attendez, c'est ça qui s'est relevé ? Mais non, c'est amovible, ça. C'est inamovible, pardon. C'est l'inverse. Alors, si quelqu'un parmi mon public a trouvé qu'est-ce qui a bougé en disposant du cierge dans le crâne, n'hésitez pas à me le dire dans le chat parce que moi, j'ai rien capté, j'ai du caca dans les yeux. Arrête de faire gnom, gnom, gnom. Toi, tu m'en fous dans ta cage. Attends, qu'est-ce qui a bougé ? Je comprends pas. Alors là, j'ai pas capté. J'ai déclenché un truc, mais alors, quoi ? Ah, le coffre peut-être. Non, ça a pas débrouillé le coffre, c'est pas ça. Bah merde alors. Qu'est-ce que j'ai débrouillé avec le cierge à la noix ? J'ai pas compris. Alors, c'est pas que je joue au jeu des 7 erreurs, mais j'essaye d'ouvrir grand mes yeux, il n'y a rien qui me semble. Et puis, on a bien entendu un mécanisme au moment de mettre le cierge dans le crâne. Mais j'ai rien vu, je comprends pas là. Bah merde. Là, il y a les deux tonneaux avec le rat et l'anneau, là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah non, ça, c'est de la tuauterie. Bah. C'est moi qui suis débile, ou ? Bah merde. Ah, non, il n'y a rien là. Je comprends pas. Et puis, je peux plus interagir avec le truc, hein. Donc, c'est... Le vin est tiré, il faut le boire. J'ai déclenché un truc. Ah bah merde, alors. Attends, je monte sur le machin. Alors, j'ai déclenché quelque chose. Voilà. Oui, bah son... Son bouquin, là. Hein ? Voilà. Mayam, mayam, mayam. Bon, bah j'ai pas... Je suis désolé, j'ai pas capté. Bon, on va sauvegarder, puis je vais sûrement aller dans la gueule du loup. On va voir le grand boss. Je sais pas ce que ça va donner. Adieu ! Oh merde ! Merde ! Tiens, d'ailleurs, j'ai bu de la potion accidentellement. Ouais, mais là, je suis mort, laisse tomber. Oh merde, ils sont deux. Ça me marrant ça marche pas du tout. J'ai deux chars d'assauts sur patte. Il faut que je me les fasse. messieurs. Je sais même plus. Ah oui, c'est ça ma touche de combat, c'est vrai. Bah alors. Ah. Ah bah là, j'ai l'impression qu'il y en a pas un qui m'a vu. Ah si. Pas sûr de l'avoir frappé le jour. Mais merde ! Bah alors ! Bah ! Je pensais avoir appuyé sur la touche de boire, vous savez, la potion de vie et je me suis fait exploser là, j'ai pas compris. Bon ! Je sens que ça va pas être de la tarte. au moins j'ai le temps d'armer les coups. Bien ! Double de mage, c'est cool. Oh la vache ! Ah ! Merci. Heu... Oh vache. Comment ça ? Mais non, mais... Attends, mais il est fou lui, je veux pas me séparer de mon arme ultime. Ah, en même temps, c'est un peu le boxon dans mon inventaire. On voit que le tri-longement il est pas top. Oh la la ! Oh non, mais c'est une calamité, là. Mais non, mais le jeu arrête ! Ce n'est pas une bonne idée. Ah oui, tu m'étonnes que c'est pas une bonne idée. Bah c'est pas comme si le jeu était en train de bugger. Oh la la ! Ouais. Et je peux pas lui dire que... Voilà. Oui, c'est bizarre. J'ai pas le droit de cumuler le... Oh la 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 ! C'est mal foutu ! Oh ! J'ai codé avec le cul ! Alors ! C'est un... C'est un excellent jeu, Arx Fatalis. Je... Je... Je n'aurais cesse d'enventer les mérites d'Arx Fatalis, mais là, quand même, c'est... C'est malheureux d'en arriver à... Pou ! Allez, sauvegardez-moi tout ça. Sauvegardez-moi tout ça. Allez gros vilain, viens. Viens mourir. Viens mourir, sous mon glaive. Merde ! Ah, double dommage, mais je sais pas si je l'ai touché, c'est bizarre. Ah ! 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 Voilà ! Très bien, il a jeté son arme. Oh ! Non, j'aurais pas dû prendre une potion, dommage. J'ai eu le geste malheureux, j'aurais dû... J'aurais dû faire le pro de pro de Vitae. Ah ! C'est carrément le logo de la secte gravée. Ah non, mais c'est une énigme, là. C'est une énigme. Ah ! C'est ça. On voit que ça correspond à la forme. D'accord. Ah ! Bien. Ah ouais, c'est démoniaque, le truc. Dis-moi que je les ai toutes. Je suis pas sûr. Merde ! Il me manque une pierre. Ah ! Alors, j'ai sûrement mal fouillé la secte. Sans quoi, je peux pas, je peux pas entrer confronter le Grand Villa. Merde, merde, merde. j'ai peut-être laissé dans un coffre. non ? Non ? Le coup dur, il n'y avait que de la bouffe, là, je crois. Bon, j'en profite pour manger un mon coup. Il me manque une pierre d'Akba. Où est-ce qu'elle est ? Oh, là, il y avait encore un cierge. René Shedman, re, re, re. Merci à toi d'être là, mais je suis un peu perdu. C'est fermé. Mais alors ça, je suis coutu. Oh, attends. Ah non, c'est un pied du meuble. J'ai cru qu'il y avait un livre qui était délicatement posé sous le meuble. Justement, en faisant croire que c'était un pied de meuble, mais non, c'est bien un pied de meuble et pas un livre. Tout va bien, je vais bien. Et là, c'est bizarre, il n'y a pas de salle. Ça fait de la surface, quand même. Ah, ben merde, alors. Ça va rare que je vais me retrouver coincé. Ouais, c'est bizarre. C'est de la surface, ça, pourquoi on ne peut pas... Non, 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 je n'ai pas de... Ah, ben merde, alors, là, il n'y a rien. Non. Pam, 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 pam. Oui, ça, c'est pour se barrer du niveau, c'est ça. Ah, j'avais oublié le stick-là. Ouais, mais ils n'avaient rien sur eux. les prêtres lambda. Oh, belle armure de... d'ilcide. Oh, la vache ! Oh, la vache ! Le niveau de protection, 30 et 38 ! Ah, mais c'est complètement craqué. Ouais, ben, j'ai le dessus 38 et le bas 30. Oui, ben, c'est déjà ce que je porte, en fait. Ah, ouais, non, mais les stats, elles sont complètement craquées chez les méchants. C'est véritablement des chars d'assauts sur pattes. Il me manque une pierre d'acuba, il y a du matos. Ouais, non, là, il y a une armure. Eh oui, il y a un coup, d'ayoné. Ah, ben, mais alors, qu'est-ce que je fais ? Je me barre d'ici avec leurs arbres que je revends à prix d'or. Ça me fera de la thune à donf. En même temps, je peux essayer de revenir faire de la gestion. Alors, pour vous, en tant que spectateur, c'est malheureusement pas passionnant, mais moi, ça me permettrait contre le combat final de bourriner l'inventaire de choses précieuses comme des potions de mana, là. Je pourrais essayer de m'en faire. Parce que là, vu le matos, j'ai déjà pu. Je viens de passer, j'ai pas mûrosé, mais il n'y avait rien. C'est la pauvreté dans les tonneaux, on est d'accord. Là, il y a... Putain, si je vends une armure de... Ça doit rapporter de la thune. Et du coup, dans mon inventaire, il reste... Bah, pas beaucoup de place. On va pas se mentir, il reste pas beaucoup de place. Oh, la vache. Pa, 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 pa. Merde. Il me manque une pièce. Il me manque une pièce, il me manque une pièce. Ouais, là, j'ai de la santé que je peux cumuler. Oh. Il me manque une pièce. du puzzle. J'ai... Il faut 5 clés, je n'en ai entre guillemets que 4. Ah, les grandes épées, ça se revend. Vu la qualité du matos. Mais non, mais je voulais pas acheter le lingot. Oh là 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 là. Nul, le mec. Nul, le loma, quoi. J'ai scandaleux. Oula. Bon, j'avoue, j'ai fait un joli petit carnage. Ah ouais, non, mais là, je suis blindé, je suis blindé, je peux plus. Je suis blindé, je suis blindé. Et je sais toujours pas ce que j'ai actionné avec cette foutue bougie dans le... dans le crâne sur l'hôtel du Maboule. L'hôtel du grand Maboule. Attendez, je vais boire un coup, j'ai Swift. Oh là là. petite tarche pour voir si je suis pas passé à côté de différents trucs. je suis blindé. Je suis blindé, je suis blindé. Hum, hum. Aux Améadanes. Ouais. Aux Améadanes. Merde, attends, là j'ai plus besoin de la torche, autant pas la gâcher parce que... Ah oui, j'ai dit qu'il fallait que je me trouve aussi un feu. J'ai tellement de viande de rat à me faire cuire. Là, j'ai vu que j'avais au moins 12 côtelettes de rat à me faire. Ça va être soirée barbec ! Ouais ! Tiens, pas perdu, hop, une dague. J'ai le coup d'œil. J'ai le coup d'œil. Ils sont morts bien explosés. Ville, ouais, je vais aller voir le forgeron pour remettre mon bateau. Alors, la question est, où est la cinquième clé qui me manque ? Est-ce que je ne l'aurais pas zappé dans la secte, forcément ? Dans la... Alors que je suis en train d'observer que j'ai une vilaine araignée, je ne sais pas comment elle a fait... Vous savez, les araignées fines. Je suis en train de voir que j'en ai une qui s'est installée sur le plafond de mon salon et qu'elle est en train de tisser sa toile. Ok, j'en connais une que je vais chasser à coup de balais ce soir. Incroyable. Alors, elle, je ne l'ai pas vue arriver. Bon, bref. Euh... À moins... J'espère que je n'ai pas fait la bêtise. Non, je n'aurais pas vendu ça. Ah, merde, mais attends. Elle a... Attends, attends, j'ai toutes mes runes. Je suis surpris de voir... Ah, non, je n'ai pas... Tiens, il me manque une rune. Enfin, je crois. Attends, je ne sais plus. Je croyais que j'avais tous les sorts, oui ou non ? Ah, si, j'ai tous les sorts. Non, en fait, il n'y a pas... Je pensais qu'il y avait 20 runes, mais non, il y en a 19, alors. Est-ce qu'on est d'accord ? Oui, ça, je l'ai. Oui, je l'ai. Du coup, je vérifie une à une, si je viens toutes les runes. Celle-là, je l'ai. Euh, c'est pas clair. Lui, il dit que c'est Kaom. D'accord, ok. Oui, non, je l'ai. Moi, je suis sûr d'avoir zappé une pierre d'Akba et c'est pas bien. Ah, elle a du... D'accord, elle vend encore des potions de vie. Elle en a 8 à vendre. Oui, Vitaille, machin, mais je sais que je l'ai. Ah, elle vend de la mana aussi. Oh, elle vend pas mal de mana. Alors, j'irai peut-être claquer mon fric chez elle, sur la fin, pour être vraiment bourré, bourré, bourré de potions de vie et de mana. L'histoire de... Parce que je... Hein, comme vous avez vu que les sbires du grand vilain, qui sont les Elcides, là, les chars d'assaut sur pattes, j'en bave pour les tuer. Alors, le boss en lui-même, le grand Manitou, je n'ose imaginer ce à quoi je vais faire face. À mon avis, je vais mourir 20 fois de suite, que ça m'étonnerait pas. Euh... Oh, attends, j'avais pas une histoire de... Ah bah non, j'ai une émeraude sur moi. C'est vrai qu'il y a les quêtes secondaires aussi, où je pourrais m'attarder. Donc, je vais peut-être pas confronter... Je sais pas, je vais voir. Je sais pas si j'honore les... Encore une quête secondaire, ici, en direct Twitch. Ou si je me réserve toutes les quêtes secondaires, les autres, vous savez, en vidéo à la demande sur mon Youtube. Pour ceux qui seraient vraiment intéressés de fouiller l'histoire de Darks Patalys. Je sais pas, on va voir. Je vous avouerai que je ne prétends plus de rien. Alors, vente. Enfin, réparation aussi, mais vente d'abord. Hum. Qu'est-ce que je peux lui vendre ? Euh... Ouais, il y a ça. Ah, ça rapporte pas mal, hein, les belles épées des ennemis, hein. Punaise. Oh la vache, ces coffres vont être blindés, grâce à moi. Oui, ça rapporte pourtant que ça, moins de 1000, alors que c'est une belle armure. Le forgeron est un escroc. Euh... Je ne devrais pas faire ça. Mais... Enfin, j'arrive pas à manipuler les objets. C'est là un chien ! Euh... Ouais, je me garde une dague empoisonnée. L'extra dommage. Euh... Ouais, ouais, l'épée longue de poutre-poutre, je vais la vendre. Euh... Épée à deux mains, ouais, c'est les classiques des ennemis. Il y en a une en mitrille qui est... Qui est quand même... Que je veux me garder, parce qu'elle est... Elle est violente. Ouais, en mitrille, elle fait des gros dégâts. Non, le bouclier des anciens, c'est le bouclier de la... Je pense qu'il vaut mieux le garder, on ne sait jamais. C'est... Drain de vie d'Achanta, je vais garder cette épée, elle est pratique aussi. Euh... Voilà, voilà, voilà ! Mais le coup de quelques flèches... Ah ouais, résistance, 99 sur 100. Ouais, bon... Je ne sais pas, on va le garder, on ne sait jamais. Mais... Eh ben, c'est déjà pas mal, déjà, 100 en vente. Ah oui, j'ai même mis une pépite de fer chez l'ennemi, je crois, ouais. Bon. Entretien de l'armure. Oui, c'est ce que je voulais dire, oui, t'as pas la plan de mon gars. Oui ! Non, bah j'ai l'arme ultime, en fait. J'ai l'armure ultime, dans le sens qu'elle n'a pas de points de dégâts, l'armure ultime. Je suis... Je suis devenu incassable, c'est beau quand même. Mortel, mais incassable. Ah ! C'est violent. C'est un concept. Euh... Donc, qu'est-ce que je fais après ça ? Potion, potion, potion. Il serait bien que j'aille faire un tour. Ah ! C'était là le... D'accord. C'était là la maison du traître, le mec qui a assassiné le... Le membre de la famille royale, là, c'était la reine, je crois. Si j'ai pas de bêtises dans l'histoire. Euh... Pardon. J'ai... Oui, alors attendez, concentration. Parce que j'ai une chambre... Chez le roi. J'ai une chambre qui m'est réservée à la cour du roi. Euh... Je vais vérifier que j'ai rien d'important, de précieux, pour être sûr. Ensuite, je retournerai à la réserve gobelin qui est devenue mienne, vous savez, au début, là. Euh... Que je m'assure que j'ai rien... Enfin, que j'ai rien oublié. Déjà que je prépare mon matos de guerre. Et d'une. Et d'une, je vérifie que j'ai pas la pierre d'Akba, là-bas. Par contre, si j'ai jamais eu, entre les mains, la cinquième pierre d'Akba, je suis dans la mouise. Parce que je peux pas... Je peux pas provoquer le combat final. Donc... Oh, là aussi j'ai des trucs à cuire. Oh ! J'ai des côtelettes de viande crue. Oh, le bordel ! Ah non, mais il faut que je me fasse une... Une soirée barbecue, là, dans le jeu. C'est pas possible. De la poudre personnage. Ah non, c'est pour faire de l'invisibilité, mais ça va pas me servir à grand-chose, je pense. Euh... Ouais, je vais manger une cuisse de poulet. Hop, 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 hop. J'ai l'accès à tout, non ? Bon, là, il y a le truc de téléportation. Qui sait que c'est cette année-le-fide. Vous seuls viendrez à bruit d'Akba. Ouais. Je m'en parle pas. Euh... Le coup... Je sais plus comment je faisais le royaume gobelin, je crois. Ou c'était là où j'arrivais plus vite. Non, c'est là où il y a l'ami troll pêcheur qui est artiste. Je crois que c'est là où j'arrive le plus rapidement possible dans la réserve. Parce que par l'autre sous-sol, il faut que je fasse quand même une petite trottes. Ah bah ça va, comment il va le copain ? Bonjour, ami de Gru. Moi, content de voir ami de Gru. Vi, 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 vi. Content de voir Gru. Gru qui dit agrougour, agra, agra. Ta, 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 ta... La cascade... D'ailleurs, il a... Tiens, je suis en train de me dire, il a pas de feu de cuisson, Gru. Il me dit pas qu'il mange cru. Ah non, il sert de ça, je présume. Oui, alors je vais pas mettre les... Encore que... Attendez. J'ai un doute, je vais tester, je vais éprouver la physique du jeu. Si je mets mes côtelettes de rat là, elles cuisent ou pas ? Non. Non, non, non. C'est juste un feu pour lumière, pas pour cuisson. Ça compte pas, je ne peux pas cuire la viande. Je ne peux pas cuire la viande. C'est boxon. C'est boxon. Ah ouais ! J'avais quand même du matos en réserve. Ah ouais, non mais en fait, j'ai encore plein d'armes que je peux m'amuser à vendre. Ça va, c'est la richesse. Par contre, je n'ai pas de pierre d'Akba. Ça craint mon histoire. J'ai dû en louper une à un moment donné. Mais comment ? Je ne sais plus si je peux faire shift et tout prendre d'un coup. Non. Ça ne marche pas. Ah non, il faut que je fasse les trucs un à un. C'est nul. C'est pénible au possible. Je ne vais pas passer trois heures à dire, tiens, je veux tous les flacons. C'est idiot que je ne puisse pas faire une sélection groupée. Fiole de vin, poudre orange. Oh ! Oh la vache ! Fiole d'eau. Fiole d'eau, fiole d'eau, fiole d'eau. C'est quoi déjà le violet ? C'est guérison de poison. Je me souviens que ça existait, ça. Et c'est quoi ça ? C'est du vin ? Ah ! Il y a de quoi picoler. Poudre blanche. Oui, invisibilité. Tu parles que ça va me servir. La poudre pour faire de l'alchimie. Non, mais non. Je ne vais pas passer trois ans à faire... Et encore, je ne sais même pas si j'ai le niveau à vrai dire. Avec l'alambic à faire le... Vous savez, la mixture. Je n'en suis pas sûr d'avoir le niveau. Bon, je dois avouer qu'on a largement de quoi se nourrir dans le jeu. Si le héros meurt de famine, c'est vraiment malheureux. Parce que de la bouffe, il y en a... Oh là 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 ! C'est le bazar organisé ! Non, même pas. Je n'arrive même pas à ranger le truc. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oïe, 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 oïe. J'ai dix cordes sur moi. En plus, les cordes ne me servent à rien. Ah bah c'est du joli. Ouais, je vais vendre ça au forgeron. Je vais vendre ça au forgeron. Garder à la limite les jambiers en mitrille. Bon, bah on est dans la mouise. Parce qu'il me manque la cinquième clé. Pour confronter le grand vilain avec Ba. J'en ai 4 sur 5. Où est-ce que j'aurais pu... Ouais, non, il faut revisiter la secte. Vous savez, du côté de la... Du bar de la taverne. Qui se souvient qu'on a démarré l'aventure là ? Dans la geôle du fond. Qui ? Qui se rappelle ? Le jeu démarre ici. C'est fou quand même. On se barre par le... Voilà. Le barreau tordu. Et on démarre l'histoire comme ça. Sacrée aventure, hein, quand même, Arx Fatalis. Sacrée aventure. Bon, bah je vais me retéléporter chez les humains au niveau du village pour vendre le matos en rabe. Les maudites pierres d'Akba. Où est la cinquième qui me manque ? Je m'aurais laissé dans la secte du côté de l'auberge. Attends, j'ai souvenir d'avoir bien écumé, mais bon. Et puis, du coup, là, il faudrait que j'aille dans la salle d'alchimie du château pour faire mes potions aussi. Ouah, ça occupe. Ça occupe d'être, on va dire, chevalier à la cour. Ça occupe, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. Je vous recommande mes épis. Ce sont les meilleurs d'Arx. Hummm. D'ailleurs, je serais vilain. Je repense au niveau fric à se faire revendre le matériel. C'est vrai que comme là, je suis la mauvaise fin de l'histoire, il y a les hommes de la chef des rebelles. Je crois que j'ai fait un double clic. J'ai racheté le truc que j'ai vendu, donc là, j'ai perdu du fric par accident. Tant pis, c'est pas grave. Je ne suis plus assez après, j'ai envie de dire. Oui, la chef des rebelles qui s'est faite explosée par les femmes serpents, souvenez-vous, puisque mauvaise fin. Je suis démoniaque. Je l'ai balancé. Il y a aussi carrément les armes et armures des cadavres de toute sa garde qui est qu'à revendre. C'est atroce. C'est atroce. Que les dieux vous viennent en mer. Ah oui, alors. La cour du roi, le château, il me faut accès à... Merdou, je m'y perds. Il me faut accès à... Ah bah tiens, mais oui, je suis bête. Je vais prendre le téléporteur pour aller directement dans le château. La chambre d'alchimie. La chambre d'alchimie, il me faut accéder. Par la magie du démon, je réapparais dans le chalon du roi. Enfin, du moins, c'est presque ça. On y croit. On y croit. Ta-la-ta-la-ta-la. Et bah, tu défonces la porte à coups de pied. De toute façon, soldat américain. Euh... Oui, c'était pas par là-bas, là. Bah alors. Ah, tu me dis bien qu'il y avait un passage secret. Je me souvenais qu'il y avait un chandelier qui bougeait. Ah merde. Pardon. Euh... Merde, je suis trompé. Ça, c'est la prison. Ah bah, je vais peut-être causer aux traîtres, là. Oh, vous êtes nuls, les gardes. Laissez-moi passer. Oh là là là. Franchement, le coup de la ronde où il t'empêche de passer, c'est... C'est un chiant. Surtout, prends tout ton temps. Oh... Je vais devenir fou. Alors, vilain, des regrets. C'est fou, vous dire que c'est le chef de la garde, normalement. Ah, il n'a rien à me dire, il boude. Je ne peux pas l'atteindre. Je ne peux vraiment pas l'atteindre. Je ne peux pas m'empêcher de faire l'idiot. Oh ! Je ne savais pas que la porte... La trappe mettait à nouveau accessible. Je dirais que c'était verrouillé, vous savez... Juste pour le scénario. Attends. Si je prends l'arc et mes flèches, je peux l'assassiner. Ah. C'est un mur invisible. Ou comme Nash dans Borderlands, mes balles passent à travers des ennemis. Ah oui, c'est ça. C'est un mur. C'est n'importe quoi. Au moins, je m'amuse à tester le jeu. A l'extrême. Ah, ça ne fonctionne pas. Est-ce que je peux crocheter la prison ? Je ne peux pas faire ça. Ah non, lui, il n'y a pas de dialogue. Il est... Aïe ! Aïe ! Non, il ne faut pas que je fasse l'idiot parce que... Encore que, avec les gardes qui m'énervent... Ouais. Je suis censé faire de l'alchimie, mais... Je n'ai même pas envie de me recoltiner les gardes dans le sens opposé dans le corridor qui vont me bloquer le passage. Donc, tant pis. Je ressors par le village avec la trappe des ébouts du château. Voilà. Souvenez-vous. Alors, retour au château. C'est d'un ridicule. J'ai vendu... Ouais, j'ai vendu ce que je devais vendre. Ah là là, ce jeu, c'est du génie. C'est moi qui vous le dis. Sacré Arx Fatalis. Ah, il n'a pas volé sa réputation. C'est vraiment un jeu de qualité. Oh ! Oh, ça, ça sombrit en ma ville. Je viens d'avoir une nette baisse de luminosité du côté de la fenêtre. Il y a des nuages gris. Il va peut-être avoir de l'orage. Je ne sais pas. Dis donc, elle est encore là, elle ? Ah bah non, elle s'est barrée. Eh oui, les nanas de l'ordre des femmes serpents se sont toutes barrées. Mais oui. Mais oui, mais oui. L'école n'est pas finie. Euh... Alors là, j'ai plein de sorts. Ouf ! Oh, bonne mère ! Oh, bonne mère ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Alors, des potions, veux-tu ? Oh là ! Non, ce qui me fait vraiment peur, c'est le coup de la cinquième clé d'Akba. J'espère que je l'ai oublié dans le... dans la secte... Euh... Du côté de l'auberge, là, la... Lorsqu'on a vu notre première confrontation dans l'histoire. Euh... Parce que... Parce que vous imaginez que ça me condamnerait à errer pendant des heures, dans toutes les pièces, à fouiller dans tous les containers du monde, pour retrouver le... Oh là là ! Je... Je... Oh ! Ça m'effraie. Ça m'effraie. Ça m'effraie, ça m'effraie. Si je devais faire ça... Nénuphar, oui, pour réduire en poudre. Euh... Euh... Si vous voulez interagir avec moi dans le chat, c'est maintenant. Parce que comme je suis de l'agition à la noix, et que c'est même pas de l'action, et c'est d'un nian-nian, chiantitude... C'est limite, c'est le genre de phase de jeu. Vous voyez, je fais ça sur une heure de temps libre sauvage, hors antenne. Parce que c'est totalement inintéressant. C'est des actions répétitives, mais bon, c'est le jeu... Ça fait partie intégrante du jeu, hein, comme vous le devinez. Mais alors, niveau suspense de direct... Tu peux faire une sieste, t'as rien loupé. La 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 ! Pfff... Non, mais c'est ce que je préfère. Sacré Nash. Comme au poker, tu bluffes ! C'est ça. Aïe, 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 aïe. Poudre de antidote, poudre de antineige. Alors, je... Voilà, dans la série, je vois le monde avec des yeux d'enfant. Moi, pour moi, c'est de la poudre à bonbons. C'est ces petits tas à colorer. Bah oui, ça fait partie du jeu. Tata, tata, tata... Euh... Alors, attendez. Ça, déjà... Est-ce que je peux faire des potions de vie ? Ah, chic. J'ai le niveau pour les potions de vie. Véritable alchimiste. Les potions de... De mana. Est-ce que... Attends. Elle est où, ma... Elle est là, maverine. Oui ! Véritable alchimiste. Génial ! On voit que c'est la fin du jeu. J'ai le niveau pour faire et les potions de mana et de vie. Oh, je vais m'en mettre plein les fouilles. Oh là là. Il faut, il faut, il faut, il faut. Il faut, il faut. Oh putain, j'ai ma bijou. Je ne l'ai pas vendu. J'aurais dû vendre le bijou, moi. Euh... Il est où, mon pilon ? Mon... Pour réduire en poudre mes éléments d'alchimie. Pourquoi je n'ai pas de pilon ? Pilon et mortier. Ah, il est là. Euh... Alors, attendez. Il faut que je le mette dans la bonne sacoche parce que... Sinon, je vais faire 50 manips. Nashman, tu me dis, je viens de voir, mais pourquoi c'est écrit PlayStation 2 à côté de ton nom de jeu dans la barre de... En haut de l'écran et pas PC ? Parce que c'est un bug de mon truc. Merci de me le dire. C'est vrai que j'ai adieu en erreur les téléspectateurs. Mais tu as raison, c'est un bug de mon interface. Attendez, je vais faire une petite pause rapide. C'est bien... Parce que mon... Pour ceux qui ne savent pas, mon interface en haut, là, mon habillage de chaîne avec les compteurs digitaux de Radio Réveil, C'est une application que je me code moi-même, que je m'amuse à programmer à partir des données Wisebot sur serveur. Enfin bref, je fais ma propre cuisine. Souvenez-vous que mon lettre-motiv de départ, c'était de shipper une exclusivité qui était propre à la PlayStation. Ceux qui diffusent depuis leur PlayStation 4 ou 5 sur Twitch, ils avaient la chance d'avoir un compteur de messages sur leur direct. Chose qui, étrangement, n'était pas disponible sur PC. Et je m'étais lancé en quête de programmer ça. Et du coup, de fil en aiguille, c'est tellement passionnant de programmer que... Je suis perdu dans mon truc. C'est tellement passionnant de programmer que... En programmant, semaine après semaine, je génère des bugs. Et le bug actuel, c'est que le truc reste bloqué sur PlayStation 2. Alors qu'il ne devrait pas... Oui, j'ai bien indiqué PC, en fait, dans mon interface, mais... J'ai merdé... Euh... Comment ça s'appelle ? Le répertoire technique, c'est... Lazarus. C'est... Alors, pour ceux qui aiment programmer en langage pascal, Lazarus a téléchargé gratuitement, monde du libre. Lazarus, c'est en fait une interface de programmation de logiciel. Multiplateforme, d'ailleurs. Mais je crois qu'il est beaucoup plus abouti pour Windows que pour autre chose. Et... Et... Et Prout Prout. Alors, attendez, support... Voilà ! Avec la magie du démon, je vais contraindre le fichier, je vais pouvoir dire que c'est PC. Voilà ! Merci de ta remarque, Nashedman. Tu as bien fait. Euh... Bien vu, bien vu. Voilà ! Hop ! J'ai l'aventuré. Je me rends compte que... Bon, ça donne soif de... Je vais... Bien sûr ! Français, toi, parlez, savoir. Je vais continuer à savourer mon sirop à la pomme. Oh, oh. Euh... D'ailleurs, il y a des flammes proches. Je ne sais pas si je peux faire cuisson de mes... De mes viandes de rat, là. Hop, là. Attends. Où est-ce qu'il m'a rangé dans l'inventaire ma fiole avec la poudre ? Ah, elle est là. Oh là là ! Il ne me fait pas la superposition des... Des potions. Oh, le bordel ! Le bazar organisé. Attends, il faut que j'ai suffisamment de... Attends, puis ça, c'est de la farine. Alors, la farine, je m'en fous un peu. Non, je ne peux pas la déposer. Ah, j'ai pu l'acheter avec mes prix. Ah, 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 ah. Pa, 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 pa. C'est ça. Hop là, hop là, hop là, hop là. Allez ! On se fait des fioles à tour de bras ! Joie ! Joie, joie, joie. Allez, tout est là. Tiens, question. En faisant de l'alchimie, est-ce que je gagne de l'expérience ? Euh, 470. 470. Non. Mais touche pas au bouclier, abruti. Non, ça bouge pas, apparemment. Donc, je ne gagne pas d'expérience en faisant de l'alchimie. Oh, c'est un peu idiot. C'est vraiment dans le... Dans le sang. La résolution de quête, que se réalise l'expérience, en fait. Faut pas tâter des ennemis ou honorer les quêtes. Eh ben, dur. Ce jeu de la cruauté. Ah, waouh, waouh, waouh. Ouais, non, mais j'ai un rangement complètement chaotique. Chaotique. C'est un bazar organisé, mon inventaire. Rangement complètement chaotique des éléments de... Pas de Mendeleïev. Pour cette physique chimie. Euh, voilà. Hihihihi. On dirait un dégueulis, la farine, au sol. Ah ben, c'est du propre. Alors, est-ce que j'ai un feu ? Ah ouais, non, mais non, c'est des feux chiants, ici. Je vais pas cuire ma chair de rat, comme je le souhaite. Et là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de clé d'Akbat B2. Oh là 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 là. Oh ! J'oublierai du rang poudre, tout ça. Ah ! Ah, mais j'ai pas assez de contenant, en fait. Oh, le bordel. Ouf ! Je fais gicler la... La fiole. Non, mais non, mais non, mais le jeu. Mais non, mais... On va dire que le jeu a de l'humour. Wouah ! Wouah, wouah, wouah ! Attends, je me libère même de certains trucs, parce que ça va me libérer des casses. D'ailleurs, je sais pas qu'est-ce que je fais avec un os sur moi. L'os me servira à rien. Oh non, mais l'os, il peut gicler de mon inventaire. J'en ai rien à péter. Voilà, je le mets au sol. Wouah, 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 wouah ! En fait, j'ai encore 14 fleurs d'hyponée pour... Hyponée, hein. J'ai pas dit autre chose, Nashavane. Tu vas pas me faire la chanson du poney. C'est de l'hyponée. Euh... Ah ouais, non, mais je peux ouvrir un bar à mana, moi. En fait, j'ai pas assez de fiole. Non, Nash, non ! Régiste ! Ré-reux, dit Christella. Tu dois être presque à la fin. Eh ben, figure-toi que je suis bloqué. Je suis bloqué parce qu'en fait, il faut 5 clés pour déverrouiller l'arène de combat final. Et sur les 5 clés, je n'en ai que 4. Donc, dans l'immédiat, tu sauras, ma chère Christella, que je l'ai dans le baba. Donc, gros point d'interrogation à savoir où est la dernière clé. Euh... Nash, dit, tout est gris, tout est petit, tout petit poney. Ah ! Ouais, ah merde, comme tu dis. Euh... Donc, du coup, là, j'étais parti dans la chimie à dire, tiens, comme je me prépare au combat final, autant bourrer mon inventaire de potions de vie et de mana, histoire que je sois craqué comme un dieu, hein. C'est pas comme si j'allais en confronter un. Comment ça, c'est fermé ? C'est fermé. J'ai jamais ouvert ce coffre ? Sérieux ? Sérieux ? Oh, attendez, je sauvegarde rapide. Euh... J'essaye de crocheter le bazar. Ah merde, j'ai pas de niveau. Tant pis. Oh ! Qu'est cachotier ! Alors, note pour moi-même. Dans mon autre partie, là, en vidéo à la demande, version Libertatis, il faut que je... je mise beaucoup sur le crochetage. Parce que j'ai visiblement des secrets à... à révéler. Oh, vous êtes chiants, les gardes, mais laissez-moi passer ! Tu avais dit la dernière fois que ce jeu existe avec des graphismes modernes. Il porte toujours le même nom ? Alors, pas exactement. Il a eu un nom à extension, du coup. Le jeu s'appelle Arx Fatalis. Mais des passionnés du monde entier ont programmé Libertatis. Donc, quand tu cherches sur internet Arx Fatalis Libertatis, tu trouves la version améliorée télécharge... téléchargea gratuitement. En fait, il faut être titulaire des fichiers originaux du jeu. Il est pas cher sur GOG, hein. Entre autres, pour vous dire. Et j'ai l'impression de vous faire une leçon de latin à chaque fois. À chaque fois que je répète le nom du... C'est une gargouille, ça ? Ah oui, c'est une gargouille. Je jouerai avec cette version. Oui, il faut, Nash. Ouais, ouais. Moi, j'ai fait la bêtise de garder l'original. Et vous avez vu à quel point elle est illisible. Là, on lit celle du conseil. Si vous arrivez et vous parvenez à lire, vous avez de bons yeux. Oh ! La chale du conseil, elle est fermée. Ouais. Tiens, mais si, on ouvre et là. Gris. Alors ça, j'ai pas compris. Non, c'est des bustes de statue, c'est ça ? Ah, c'est parce que ça fait face à la salle du conseil. Donc, ok, c'est pour faire style. D'accord, d'accord. Oh, il y a le bouton de ça. Le bouton de Pacha Chocoré. Bah, disons que dès le début, il y a des bugs. Bon, bah, ça calme. Mais c'est pas la cuisine ici ? J'en ai assez de cette bouffe de troll. Ah ouais, il aime pas la bouffe ici. Bon, direction, sérieusement. Direction la taverne. Il faut que j'aille dans la secte, la première base. Voir si j'ai pas oublié de récolter dans une pièce ou dans un coffre, la cinquième clé d'Akba qui me manque. Puisque, à mon grand malheur, je n'en ai que 4 sur 5. Oui, ce sera beaucoup plus jouable, Nash. Ouais, ouais, ouais. Ah, grande question de Christella en direction de Nash. Axe Fatalis Libertatis, le feras-tu en direct live ? C'est la grande question. Oui, pas tout de suite, mais oui, c'est un souhait. Ouais ! Ah, je serai heureux, spectateur. Youpi ! Ta Shaveman va faire Axe Fatalis Libertatis, c'est bon. D'ailleurs, tu estimes à combien de ton temps de jeu ? Oh là ! Alors, tu sais que je suis un joueur qui traîne la jambe. Si t'es plus rapide en jugeote, en réflexe, en succès de baston, et plein de choses, tu peux diviser par deux mon temps de jeu, mais cumulé, là, j'ai du... Oh ! Et j'ai pas flâné une centaine d'heures. Je vois pas être loin de la centaine d'heures, hein. Mis bout à bout, tous mes directs d'Ark's Fatalis. Tu sais quoi, Nashaveman ? Dans la semaine, je vais regarder ma liste de lecture... Alors, je sais pas si vous pouvez le voir, vous, sous YouTube, quand vous demandez la liste de lecture Ark's Fatalis. Parce que je rappelle que je fais des listes de lecture sur YouTube par nom de jeu. Que vous ayez vos thématiques, si je puis dire, pour vous y retrouver dans mon bazar. Mais... Je crois que moi, qu'en tant que publieur, enfin, fournisseur de contenu, je peux voir dans ma coulisse, moi, le compteur de la longueur de vidéo de la liste de lecture. Peut-être pas vous, je sais plus. Mais... J'essaierai de te répondre à ta question, Nash. C'est... Waouh ! Ou alors, faut que je ressorte mon disque dur de sauvegarde des... des directs. Mon cerveau me dit... Je suis en train de me laisser distraire par vos questions et vos remarques. Allez à la taverne, allez à la taverne, allez à la taverne, allez à la taverne. La taverne, la taverne, la taverne. Euh... Merde, je suis perdu. Oh, je sais plus par où il faut que je passe. La taverne, la taverne. La taverne. La taverne. Ouais, je sais pas. J'ai envie de te répondre une centaine d'heures, Nashman. Bah, si tu t'attardes pas sur les quêtes secondaires ou que tu veux juste faire l'arc principal, je pense qu'en 50-60 heures, tu le fais. En tout ça, en tout ça, c'est pour les directs. Ouais, ouais, ouais. Ah, tu feras tout ! Alors, si tu ponces toutes les quêtes... Cent heures. Cent heures parce que... Là, il y a des quêtes secondaires. Je suis... Je me suis pas début de gâcher. J'ai pas regardé la soluce, donc je sais pas... Je sais pas si c'est des quêtes secondaires qui sont longues ou pas. J'ai... Moi, j'ai deux quêtes mystérieuses. J'ai l'histoire du coffre qui s'ouvre avec une émeraude. C'est pour ça que je garde une émeraude sur moi. Et j'ai le mystère de l'homme-poule. Pourquoi il y a un mec qui s'est transformé en poule ? Là, c'est deux quêtes secondaires. Je sais pas comment... Comment... Voilà. Comment on a l'accroche de l'énigme. Non, je t'en prie, Nash. Tu fais bien de poser la question, mais... L'homme devenu poule et le... Le coffre à émeraude, là, c'est... Et en général, les quêtes secondaires, elles sont bien écrites. Donc, elles te... Elles te mènent par le bout du nez un petit bout de temps. L'homme ou la poule qui est arrivé en premier ? J'ai envie de te répondre celui qui s'est brisé les oeufs. On fait pas d'omelette sans casser les dieux. Je te lance. Hop là. La poulette, je dirais. Ha 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 ha. Ha ha. Sacré Nash. Les poulettes. Croute oeuf. Ah bah, ça va sentir bon, je vous le dis, moi. C'est du propre. Et oh ! Cette dépouille de rat. Qui me rappelle que je n'ai toujours pas cuit la chair de ses congénères. Quand j'étais collégien, je crois, ou lycéen. Je sais plus, mais... Il y avait... Cette petite flamme, je peux cuire mes chairs de rat ou pas ? Ah ! Oui ! On entend le crépitement de la cuisson. Je vais cuire ma viande ici. Sur cet énorme tas de cendres fumants. Enfin, si j'y parviens. Euh... Oui, collège, lycée, j'avais... Alors, pas un gars de ma classe, mais un igot qui avait fait éclater une boule puante dans les couloirs. Ça a infecté l'établissement pendant une demi-journée. Tout le monde avait la gerbe. D'ailleurs, je ne sais plus si l'intéressé s'était fait gauler. Et je me demande s'il n'avait pas écopé d'une sanction de genre une semaine d'exclusion. Histoire de lui bien faire comprendre, d'arrêter de faire suer le monde. Attends. J'ai tout cuit ? Là... Ah bah non, j'ai les dix là. C'est vraiment dommage que je ne suis pas tout prendre d'un coup. Dans le tas de dix... Renayonnais. Parce que là, j'ai les fioles vides. Au moins, je me serais préparé pour le combat final. Le coup de la cinquième clé d'Akba qui me manque. Donc là, je suis condamné à errer et à tourner en rond pour trouver la... Ça y est, tout cuit. Magnifique. J'ai tous les morceaux de chair d'orat qui cuisent. Je ne pouvais pas rêver mieux. Attends, là j'ai cinq fioles. Je vais regrouper la chair d'orat là. Ah, merde, homme. Comment qu'elle danse, la poule à droite de moi ? Elle est en joie, là ? C'est n'importe quoi. Ouais. Est-ce qu'il me restait encore quelque chose à cuire ? Je pense qu'à ce niveau-là, je suis peinard. Oui, c'est ça, pilier. Jette-toi dans le feu, la poule. N'importe quoi. Suicide par immolation, note. Bon. La viande est cuite. C'est un très bon point. Il me reste encore de l'alchimie à faire. Mais, même... Oh bah là, j'aurais eu un feu magnifique. Toujours là, niveau. Ah ouais, j'ai pas réussi à choper. Vous voyez le truc bleu, là ? Je suis jamais parvenu à choper le truc en lévitation. Ça va être un énorme machin, cette chose. Parce que même avec l'évitation, d'où tu sors, toi ? Laisse-moi seul. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Ouais, ouais. Dégage. J'ai pas envie de te parler, toi et ta synchrone. C'est horreur, le mec, il va se faire assassiner au bout du chemin. Ça fait un ivroyant, moi. Allez ! La foutue secte. La foutue secte. Ah, est-ce que j'ai pas oublié une pierre d'Akba là-dedans ? Oh, pfff. Ah ! Tout qui se referme automatiquement. J'ai d'un ridicule. J'ai d'un ridicule, c'est Shkodalus. Alors, lui, il avait rien sur lui. Ah, ils ont misé... Ils ont bien misé sur l'immobilier, hein. Quand tu réfléchis avec leur cul, Arx Fatalis. Parce que la vache, la secte qui peut s'offrir de base. Là où l'espace est précieux en sous-sol. Dans cette ancienne mine naine. Oh là là, les anciens prêtres en PLS. Ah oui, ça, c'était la grande chambre, ça. Attends, il faudrait que je passe par l'an dernier, parce qu'en même temps, c'est une sortie. Ah oui ! Le coup des golems ! Oh, j'avais oublié la salle des golems. Ah ouais, il y a des astuces. Il y a des astuces, scandaleuses. Ah bon, c'était vide ? Je ne me souvenais pas que la pièce était vide. Là, il y a le mur. Non, laisse tomber. Ouais, bizarre. Ouais, ouais, ouais. Bizarre, bizarre. Oh la vache. Là aussi, c'était vide. Putain, je pense qu'on n'est plus. Ah, c'est vraiment juste en épreuve, quoi. La salle des golems qui est débile. Là, j'avais... Ah oui, il y avait tant d'étages. Pierre d'Akba. Où est-ce que j'aurais pu oublier une pierre d'Akba ? J'ai bien bataillé avec mon ordinateur d'une Ayonnaie pour le problème de microphone. Et il fonctionne à nouveau. Mais pour combien de temps ? Ah ouais, mais si elle devient instable, mon pauvre Ayonnaie, c'est l'horreur, ton histoire. C'est l'horreur. C'est l'horreur. Mais GG à toi, d'une certaine manière, quoi. Bravo de... Voilà. D'être acharné à... À remettre en état ton matos. Non, un plat propre. J'ai pas fait tout ce chemin en quête d'un plat propre. Ah, eux aussi, ils ont un alambic. Bah tiens, je vais peut-être m'en servir. Ils ont un alambic. Ah, lancé du coussin, bataille de polochon. Bataille de polochon. Alors, euh... Prout, prout. Si, si, j'ai de la matière première, là, je peux... Non, ça c'est un bâton. C'est un bâton de bois. Ah, voilà. Ah ouais, non mais j'ai pas fini de m'amuser à... Oh là là, là là. Attends, c'est quoi ça ? C'est une fiole d'eau. Euh... Elle est passée où, ma poudre ? Elle est passée là. Voilà, au moins, j'ai un fusée encore de la mana. C'est pas perdu. Alors, qui est celle-là qui répond à Yenayah ? Ah, super. Tu as eu une mise à jour de Windows ces derniers temps ? Ouais, bah, pour ma part, vous me rappelez que moi, j'ai eu pas mal de mise à jour de Linux. En ce moment, ce printemps-été, Linux est très, très vivant. Il y a un florilège de paquets d'applications de données qui sont mis à jour. Là, c'est... Là, sans déconner, pour vous donner une idée, alors, c'est vrai que j'utilise pas mal de logiciels, hein, comme je suis technicien polyvalent, je fais beaucoup de trucs. Mais, pour vous dire, là, j'en suis à un rythme de 50 paquets mises à jour... Alors, c'est pas aussi gros que les mises à jour Windows, encore que ça dépend desquels. Mais, euh... Très, très dynamique, Linux. 50 mises à jour par semaine, c'est... Un peu violent, hein. Généralement, je m'encontente d'une dizaine, voire d'une vingtaine maximum, mais là... Enfin, c'est bien. Le système d'exposition se porte à merveille. Alchimie ! Ah oui, véritable alchimiste, fais-moi des potions de mana, hein. Comme on a le matos sur place, faut en profiter. J'en suis à vingt-deux potions de mana. Vingt-trois si j'ajoute celle-là. Qui dit mieux ? Vingt-trois potions de mana ! Oh, c'est bien, chat. Aïe ! J'ai le bouton magique. Ouf ! Comment le mur s'avance ? Non, de toute façon, il n'y avait plus rien. Trop content d'avoir démoli la tronche au grand vilain de la secte. Mais non, mais elle est où, la pierre d'Akba ? Je l'ai dans le baba. Il n'y a pas la pierre d'Akba. Maintenant, je fais quoi ? Je me demande, d'ailleurs, si on ne peut pas se bloquer, du coup, dans le jeu. Parce que j'espère que les cinq pierres d'Akba n'étaient pas liées à un événement scripté. Parce que si je l'ai loupé, ça veut dire que je suis condamné et à ne pas pouvoir finir le jeu en direct. Je ne vous dis pas la merde. Excusez-moi du peu. La grosse mouise. Là, il y avait des contenants. Mais, oh, généralement, la pierre d'Akba, elle est attirante du regard. Elle est jolie. Donc, tu l'embarques par trophée. Ah, je n'aurais pas fait la bêtise de la vendre. Ah non, tu ne peux pas vendre les pierres d'Akba. Ça doit être verrouillé. J'aurais commis la boulette de vendre une pierre d'Akba à un commerçant. Peut-être. Je ne peux pas l'exclure, honnêtement. Ça, je ne m'en souviens plus. Non, le golem en PLS, il n'a rien sur lui. Non, là, il n'y a pas de contenant. Je ne m'en souviens pas. Ah, les horreurs. Le jeu est horrible dans la déco parce que c'est bizarre. Ça fait comme des cocons en sanglanté. Moi, ça me suggère des bambins qui ont été torturés ou offerts en sacrifice à Akba. C'est le summum de l'horreur. C'est le summum de l'horreur. Non, je ne comprends pas. Là, je pouvais regarder. Qu'est-ce que vous pouvez expliquer ? Juste l'entrée de la secte ? C'est tout ? Ça fait con. Oui, ça fait con. Attends, Nayonet répond. Oui, c'était pour se barrer la secte par l'auberge. Mais je peux me barrer aussi. Oh, c'est le dispositif. Je peux me barrer aussi par les gobelins. Les gobelins. Les gobelins. Les gobelins. Alors, Nayonet répond à Christella. Comme d'hab, tu vois que l'informatique électronique nous pose bien des soucis. Il faut parvenir à affirmer sa volonté aux machines. L'éternel duel homme-machine. Non, mais blague à part. Je commence à désespérer. Parce qu'à part avoir vendu accidentellement la cinquième pierre d'Akba à un commerçant, je ne vois pas où est-ce que j'aurai... Merde, ne me dis pas que je suis bloqué. Attendez, attendez, attendez. Je cogite, je cogite. Je vais aller revoir les commerçants humains et vérifier est-ce que je n'ai pas malencontreusement vendu une pierre d'Akba. Parce que c'est le genre de bévue dont je serai finalement capable. Ou alors j'ai mal fouillé la secte la deuxième partie. Je ne vois pas. Christella répond à Nayonet. Je te demande ça car hier, j'ai eu une mise à jour de Windows et à chaque fois que le micro saute dans OBS et Discord, il faut tout revérifier. Ouais. Je ne m'en parle pas. Qui c'est qui aurait pu m'acheter une pierre d'Akba ? Ah tiens, pardon. Excusez-moi, je roufle comme un gros vilain. Oui, je peux lui vendre le bijou, lui. Parce que ce truc-là, je n'en ai rien à péter, je n'en ferai rien. Mais donc lui, il n'a pas de pierre d'Akba. Ce n'est pas lui que j'ai vendu. Je ne pense pas que j'aurais vendu au forgeron aussi. Alors elle, c'est vrai qu'elle achète un peu tout. Elle a même des articles qui sont surprenants. Ah oui, c'est vrai qu'elle vend aussi des potions de vie et de mana. Je pourrais me ruiner auprès d'elle. Écoute, j'ai de la thune 12 000. Soyons fous. Soyons fous. Ou alors, si je suis vraiment en manque... Allez, je ne vais peut-être pas... C'est vrai que ça fait beaucoup, là. Elle a quoi ? Ah, elle vend 8 potions de vie. Elle vend même un sac à dos. Oh, punaise. Mais non, elle n'a pas de pierre d'Akba. Ah, ça craint ! Ça craint du boudin ! Le forgeron, le forgeron, le forgeron. Le banquier ! Non, le banquier, il n'achète que des actions et il conserve la thune. Il ne prend pas d'objet. Il n'y a pas de pierre d'Akba. Il n'y a pas de pierre d'Akba chez le marchand. Chez le forgeron. Merde ! Elle est où, la cinquième pierre d'Akba qui me manque ? C'est pas cool. Non, mais je ne voulais pas aller là en plus. Je fais n'importe quoi. Non, je ne peux pas... Je me sens... Ouh ! Ouh ! Ça me fait mal. Euh... Ouah ! Ouah, 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 ouah ! Alors là... Je ne m'attendais pas à être bloqué bêtement comme ça à l'approche de la fin du jeu, là. Alors là, je fais quoi, moi ? Oh, tiens ! On va se téléporter chez les femmes serpents. Je vais regarder chez les femmes serpents. Elles se sont vraiment toutes barrées depuis que je leur ai vendu... La... La chef des rebelles ou pas ? Parce que si je peux déambuler peinard chez les femmes serpents, je vais prendre mes quartiers. Ah bah, génial, il y a un rat. Ah oui, c'est abandonné. Elles n'ont pas fait le ménage. Il n'y a plus que des rats. C'est délirant. Ah, je n'y aurais pas pensé, ça. Elles se sont vraiment parées d'ici de la mine naine. Elles ont emporté Arya. Et pouf ! Plus rien ! Non ! C'est énorme ! C'est énorme ! Ça, c'est quoi ? Je ne peux pas m'asseoir ? Tellement étrange. Ah bah, chat alors ! Après tout, c'est j'épijode. Sérieux ? Ouah ! C'est tellement étrange ! Les quartiers des femmes serpents abandonnés ! Pourquoi je ne peux pas ? Pourquoi il n'y a pas d'interrupteur, là ? Merde, je ne l'ai pas vu, lui. Eh, mon épée est bien longue, malheureux. Ton recul ne suffit pas. Oui, je me souviens de cette pièce. On y accède par un... Un autre sous-sol, c'est une cheminée qui n'a pas été condamnée, en fait. C'est pour ça qu'elles ont foutu le... Je crois que je peux déverrouiller la porte, mais de l'autre côté. Bah, si je suis bloqué avec l'histoire de la cinquième pierre d'Akba, ce serait rigolo que je m'amuse à faire ça. Parce que du coup, ça me libérerait encore des accès de passage, vous savez, d'un... D'un... Un sous-sol à un autre. Ça ferait encore une jonction nouvelle, d'ouverte. Allez, ça va, tranquille, les femmes serpents. What ? C'est quoi que j'ai vu ? Ah, mais c'est moi ! C'est moi qui brille de tout feu. Wow ! Je brille en rouge par le home, et en bleu par l'épée. Je suis... Ça fait patriote, là. Bleu, blanc, rouge, presque. Enfin non, mon armure est plutôt noire. Donc c'est plutôt bleu, noir, rouge. Ah bah merde, alors ! Ah, ça fait... Ça me fait vraiment bizarre de voir le quartier des femmes serpents. Ah, elles ont aussi de la chimie, évidemment. Évidemment. Ah, c'est fou, ça. Révélation, négation de champ. Ah, ça en est des sacrés... Ah, les vilaines femmes serpents. Ah, là, 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 là. Euh... Bon, bah ça me... Ça me rend fou. Je vais devenir fou. Merde, elle est où, la cinquième... Alors, tout en jouant, je cogite, hein. Tout en jouant, je cogite à me dire... Euh... Où pourrait être la cinquième clé ? La cinquième clé d'Akba. Ah ! Euh... Ah oui, il y avait cette femme serpent qui est morte assez vite, d'ailleurs. Je sais plus... Ouais, 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 ouais. Il y avait eu du grabuche parce que j'avais eu les... Oh, les vilaines... Oh, mon Dieu ! C'est tellement de souvenirs. Non, mais je vais pas me recoltiner les couloirs de... C'est quoi, ça ? On aurait dit une respiration. Oh, là, là. D'ailleurs, est-ce que je... Bah, finalement... Attendez, parce que comme j'ai le casque de poxéliste... Où je vois... Je vois tout, je vois... On peut pas me faire d'illusions, en fait. Est-ce que je vois tout ? Est-ce que je peux pas voir des trucs, entre guillemets, de la coulisse des femmes serpents ? Oui, merci, Nayone. Bon week-end à toi, à plus. Ciao, ciao. À une prochaine. Je te recontacterai par SMS, Nayone, pour te faire une proposition de date de promenade. Là, j'ai pas... Je reverrai ça la semaine prochaine. Mais je te contacterai par SMS pour te faire une proposition de date. Comme je sais que tu risques de peu te connecter au Discord. Donc, bon week-end. Profite bien d'une fluctuation. Merci, à plus. Bisous, Nayone. Bon week-end ! Mais qui ? Toi aussi ! Euh... Ah oui, c'était pas ça, mais il y avait un bouton au moment. Oh là là. Ces illusions. Non, en fait, je me suis fourroyé, en fait. Y'a pas vraiment grand intérêt. Oh merde, non, ça c'était une armoire. Bah merde, là. Bah. Le passage est fermé. Ça m'étonne. Ah non, c'est... Oui, bah c'est une illusion. C'est juste une illusion. Et là aussi. Ouais, ouais, toujours. Ouais, ouais, ouais. C'est malin. Non, en fait, on voit rien de spécial chez les femmes serpents et leur... Leur salle d'épreuve. Quand t'as le casque... Le casque de Post-Sélix. C'est vraiment malin. Dans la conception, c'est vraiment rusé. C'est vraiment rusé. Hum. Merdoum. J'avais une idée. J'avais une idée. J'avais une idée. Non, mais c'est pas chez les femmes serpents que je vais trouver... Que je vais trouver ce que je cherche. Putain, c'est fou d'avoir vu la zone abandonnée. Avec les rats sur place. Vous savez l'endroit où la petite fille avait été kidnappée et... Est mis en sacrifice par les... Les maboules d'illuminés de la secte, là. Et en fait, c'est vrai que c'est encore une petite planque. Mais c'est vraiment une petite planque. Mais qui était à... On va dire... Dans l'immobilier de la secte. Il y a peut-être là que j'ai zappé un... Une clé d'Akba. On doit pas être très loin, d'ailleurs. Alors, c'est peut-être pas le bon sous-sol. Tiens, d'ailleurs, oui, j'ai tout cuit. Mais... Ah oui, j'ai pas éviscéré les rats. J'ai oublié d'éviscérer les rats qui m'ont fait fâche chez les femmes serpents. C'est pas grave, mais... C'est pas la bouffe qui manque, évidemment. Ouais, il y a eux, il y a les deux frangins, là, malins, qui font du commerce. Merde ! Pardon. Je crois pas que ce soit le bon sous-sol. Je pense qu'il faille monter un sous-sol au-dessus. Merde ! Oh, il y a des champignons, aussi. J'en ai suffisamment des champignons, non ? J'en ai combien dans l'inventaire ? Oh, ben, j'en ai dix. Comme c'est par l'autre dix, je vais pas m'encombrer. La secte, la secte, la secte. La secte, je crois qu'elle est au niveau du souterrain. Du lac souterrain. Oui, ça me revient. Ben, c'était pas très loin, d'ailleurs, justement, de l'entrée de la base principale des vilains, qui était justement condamnée par un mur de champ de force rose. Euh, attendez, 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 je vais assez vite retrouver, normalement, le bord des looms de la secte. Euh... Merde. Merde, merde, merde. Ça, c'est le truc de la secte. Il est fort probable que la pierre d'Akba qui me manque soit dans ce sous-sol. Voilà, ça, c'est la grande base de la secte. J'y retournerai si je suis en situation d'échec. Mais, ils avaient leur... euh... Alors, je crois, cette salle, je ne l'ai jamais ouverte. Mais, je ne peux pas la crocheter. Trop complexe pour moi. Oh, merde, je n'ai pas le niveau. Oh, ne me dis pas que la pierre d'Akba est derrière la porte et que ça... C'est parce que je n'ai pas le niveau en crochetage. Alors, ce serait con de la part du jeu de me condamner à ça. D'ailleurs, en parlant de... Attendez, je suis à combien de... Oh, putain, je suis quand même assez loin du prochain niveau. C'est pas en tuant des rats que je vais gagner suffisamment d'expérience de... Ah ! Vous savez quoi ? Si, par grand malheur, j'en arrivais à être bloqué et ne pas réussir à vraiment provoquer la fin du jeu parce qu'il me manque la cinquième clé d'Akba, là, il faudrait... Attends, je ne voulais pas retomber tout de suite, là. Je... Au minimum, je vous ferai en direct la baston, le duel contre le dragon. N'oubliez pas qu'il y a un dragon. Euh... À mon avis, l'intéressé va bien m'exploser, mais... Oui, bah, je revendrai l'épée du... Enfin, les épées, c'est vrai qu'il y a la deuxième. Si je peux l'atteindre, voilà. Oh, ça me fera de la thune chez le forgeon ! Euh... Merde ! Elle est où, la salle ? Il y a le coup du lac... Qui était la planque de la... De la chef des rebelles, là, que j'ai... J'ai vendu... Enfin, que j'ai... J'ai balancé au vilain. Parce que là, je suis un manche. Merdoum ! Merdoum ! C'est où, c'est où ? Je sens que je vais regarder la... La carte plein écran du... Parce que je ne vais pas y arriver. Tiens, j'ai l'impression de ne pas avoir découvert tout le niveau. C'est bizarre. Ouais, c'est parce que j'ai mal allongé les murs. Mais bon, je pourrais toujours vérifier à deux fois. Euh... Merdoum ! Vous voyez, je pense que je suis très très loin. Je suis à l'opposé du truc, en fait. Donc, il faut que je me barre par là-bas. Vu... Vu ce qui est dessiné sur ma carte. Ah ! Mais j'ai le talent d'aller dans des cul-de-sac. C'est nul. Vous voyez, là, il y a le téléporteur. Ah ! Ça me parle déjà un peu plus. Oui, voilà. Parce que le lac, il est là. Là, il y a un... Est-ce qu'il y a un... Et la chambre planquée, là, de la secte. Ah ! Puis, il y a le truc... C'est pas au-dessus, le truc. Vous savez, la chemillée des femmes serpents. Voilà ! C'était là, l'hôtel de sacrifice. Où la pauvre gamine avait... Avait failli se faire en son nom au monde. C'est fermé. Ah, c'est fermé parce que je n'ai pas déverrouillé. Trop complexe pour moi. Oh non ! C'est fermé. Putain, je suis si mauvais que ça en cochetage. Ah ! Lui, c'est ouvert. Et il y a des instruments de sacrifice. À la limite, je peux revendre ça chez le forgeron et me faire de la thune, mais... Euh... Merde ! C'est fermé. Oh ! C'est là où la clé d'Akba qui manque, elle est dans ce coffre. C'est fermé. Vraiment, j'ai pas... C'est ballot, ça. Tiens, je vais manger un morceau. Ah ! Merde, merde, merde et merde. Le coup des femmes serpents. Je... Attends, comment on fait ? Je sais plus. Ah oui, c'est de plus loin qu'il faut revenir là-dessus, je crois. Parce que là, on peut pas... Ah, attendez. Il y a un jeu de cascade à faire. Très bien pensé. Il y a un jeu de fous à faire qui démarre là. Voilà. Voyez. Ce jeu de pistes... Voilà. On prend de l'altitude. Alors là, il y a vraiment des angles. T'as des murs invisibles. C'est... Euh... Merde. Non. Ah non, la suite est en face. C'est le piège. La suite est en face. Voilà. Eh oui, là, il y avait déjà une cavité secrète. Souvenir, souvenir ! Un squelette. Et là... Ouais, il fallait... Voilà, c'est comme ça qu'on y parvient. D'ailleurs, je se regarde rapidement parce que j'ai peur de me louper dans le seau. On sait jamais. Ça me ferait suer de tout me recoltiner. Voilà. Tac, tac, tac. Et... Voilà. Bingo ! Et là, vous allez voir. Oh, surprise. Alors là, c'est digne de l'Aercroft. On arrive chez les femmes serpents, mais par la cheminée. Et on va arriver à la fameuse pièce dont il y avait un champ de force. Et je crois pouvoir le désactiver de l'intérieur. Et le bouton est à l'intérieur de la pièce. Voilà. Là, c'est... Alors là, vous ne voyez plus rien. Je vais mettre une torche. Regardez, voilà. Je viens d'un jeu de cavité. Je m'abaisse parce que... Le truc est tellement petit. J'arrive même plus à passer. Ah non, merde, je suis dans le mauvais sens, c'est ça ? Oui, pardon. Voilà, la cheminée des femmes serpents. Alors, l'état initial, vous pensez bien qu'il y a un piège. Pour vous dissuader de passer. Et il est vrai que si vous n'avez pas de niveau, c'est mortel. Et voilà ! Le foutu champ de force. Il n'y a qu'un seul interrupteur et il est à l'intérieur de la pièce. On est revenu chez les femmes serpents. Ce jeu, c'est du génie. C'est fermé. Alors, c'est fermé. C'est ouvert. Pourquoi ? Ah oui, j'ai rien. Pourquoi je ne veux pas le contenu du coffre ? C'est ouvert et c'est vide. C'est fermé. Est-ce que j'ai la clé ? Non. Est-ce que je peux crocheter la serrure ? Il va me dire non. Attends, tous mes trucs sont à 5. C'est un scandale. Trop complexe pour moi. C'est simple. Bon, bah, tout pis. Tout ça pour ça, c'est Sniff. Je vais revenir à là où j'avais fait la sauvegarde parce que du coup, je vais m'empresser d'aller chez les ennemis dans la secte et j'ai les boules. J'ai les boules parce que je crois que je n'ai pas la cinquième pierre. Donc, je ne peux pas finir le jeu. Je vais mourir. Alors là, volontairement, délibérément, voilà. Je merde le truc. Je me redirige vers la secte. Je me redirige vers la secte. Je ne suis pas passé par là. Non, non, non. La secte, elle est plus par là-bas. Merde. Je ne dois plus être très loin. Oui, voilà. Là où il y a des teintes un peu rosées. Il y a des restes de couleurs du champ de force en rose. Ah, alors, le clan peint, il est bien mort. Attendez qu'on fasse bien les parois. Ce serait idiot qu'il y ait du genre la clé de la dernière pierre qui soit contre le mur. Comme si, dans une fuite ou en cas de bataille, ils aient perdu le précieux artefact dans un coin de la pièce. On ne sait jamais. Ça peut se produire. Non, visiblement, il n'y a rien. Ah, cette histoire de cinquième pierre qui fait clé, je ne la sens pas du tout. J'ai le mauvais pressentiment que le jeu va me la faire à l'envers. Ça craint du boudin. Et pour l'époque, franchement, Cocorico, le jeu français Arx Fatalis, techniquement, c'était top. C'était le half-life de son époque, quasiment. Non, parce que... Attends, elle était fermée, cette porte ? Ah oui, c'est vrai que c'est un bug du jeu, original. C'est vrai que toutes les portes se ferment quand tu quittes les lieux. J'ai besoin de la torche, mais il faut que j'arrête. Merde ! Ah, c'est terrible. Je vais refouiller leur forge de mes deux, là. Attends, je ne peux pas allumer leur torche murale. Magie. Allumer un feu, c'est comment déjà ? Euh... Flash, 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 flash. Merci. Voilà, très bien. Je l'ai fait les deux. Au moins, on y voit quelque chose. Euh... Alors... Les tonneaux sont vides. Les tonneaux sont vides. Même celui-là ? Ouais, même celui-là. Donc là, j'avais ça qui est vide. Merde ! Où est-ce que j'ai loupé la cinquième pierre d'Akba ? Ou alors... Vous savez quoi ? La cinquième pierre d'Akba, c'est lié au mécanisme, là, avec la chandelle dans le crâne sur l'autel du Maboul. Enfin, du grand Maboul, que je n'ai pas compris. J'ai entendu que j'ai déclenché un truc, mais je n'ai pas su, par observation, je n'ai pas su comprendre qu'est-ce que j'avais déverrouillé. Et peut-être que ça planquait la cinquième clé. Vous voyez, si je retourne là. Vous voyez, là, j'en ai mis quatre. Et il manque la cinquième clé. Celle-là, je ne l'ai pas. Donc, je ne peux pas confronter le grand manichon. Oh bah tiens ! Ah oui, j'ai à dire, le rat a disparu. Ça va, il est gentil, le rat. Donc, je ne l'agresserai pas. Euh... Merde ! Ouais, il y a du matos à vendre. Merde, alors ! On est d'accord que l'objet que je cherche n'est pas posé dans le décor comme un... Comme un élément de décoration que je me fais avoir. Psychologiquement, j'ai envie de dire. Non, je ne peux plus manipuler le truc. Putain, c'est con. Je ne sais même pas ce que j'ai déverrouillé. C'est fermé. C'est fermé. Oui, c'est fermé. Je n'ai pas le niveau et ça me fait rager. Je ne peux pas faire ça. Hum ? Et qui l'a dit ? Euh... Merde, humain. Il n'y a rien de caché derrière. Quel est l'intérêt d'un dispositif planqué ? Cette espèce de totem de malheur... C'est pas lié. Attendez... Il ne faut pas que j'allume les bougies. Ah, peut-être. Oh la vache, ça fait peur. Oh là là. Ah non, ça c'est le bouquin à la noix là du... Tiens, lis un bouquin toi. Ah 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 ! Ouf. Ouf. Euh... Merdoum ! Merdoum, crotoum, chotoum, bordéloum. Cette humiliation que le jeu est en train de me faire. Oh, si je revois le forgeron humain là, je... Je fais déjà en plaide. Merde, merde, merde. C'est pas possible. Tu veux que je regarde euh... Non, non, non... T'en fais pas un âge, c'est gentil, mais euh... Il faudra bien que je trouve par déduction. Ah, je viens de voir que j'avais un message. Attendez. Ça va peut-être être le début de l'épisode commenté. Je regarde. Excusez-moi, petite pause, mais ça a son importance. Ah, c'est bon. Ça va être l'épisode commenté. D'accord. Euh... Bah, je... Je verrai. Est-ce que je trichotterai pas du genre de regarder en semaine, vous savez, sur... Finalement, de moi-même, je regarderai sur Internet pour voir où il est la cinquième pierre d'Akba. Puis je vous le ferai peut-être le week-end prochain. Mais... Euh... C'est... C'est fou. Je pense que... Je vais avoir en tête... Ma gestion... Ma gestion à droite à gauche et vendre un max de matos, là. Que je m'en mette plein les fouilles. Quitte à m'acheter d'ailleurs toutes les potions de la vendeuse humaine, vous savez, les potions de mana et de vie. Et comme ça, je serai au taquet. Mais... En espérant que... Euh... En espérant que... Ouais, 4, 5... Euh... Oui, attends, j'ai marqué 5ème clé. Hum... Oula. Euh... En espérant... Bah oui, que je ne me sois pas bloqué. C'est vraiment... Waouh. Bon bref, merci à vous d'avoir regardé. C'est... Ah ! Je vais possiblement, exceptionnellement, vous faire un petit relais de chaîne. Euh... Il y en a plusieurs peut-être qu'ils ne connaissent pas. Ou alors je leur fais leur pub. Euh... Je ferai peut-être pour eux un relais de chaîne demain. Il y a la Japan Expo. La Japan Expo qui... Qui fonctionne depuis hier, je crois. Non, depuis jeudi. Ils sont sur 4 jours maintenant, la Japan Expo. Jeudi ou dimanche. Et ils ont leur canal... C'est bien, ils ont leur canal Twitch. Je les suivais déjà l'année dernière. Et je les ai découverts l'année dernière. C'était intéressant. Et euh... Et voilà. Pour ceux qui veulent jeter un coup d'œil, il y a des... Il y a des conférences qui sont retransmises en direct, Twitch, canal Japan Expo. N'hésitez pas à vous intéresser si vous aimez tout ce qui est Japanimation, cosplay, etc. D'ailleurs, je serais tenté de regarder le... Il doit y avoir, à un moment, je pense qu'il doit y avoir en une ou deux parties, des concours de cosplay, de déguisement. Et je suis toujours bluffé par le réalisme des costumes, parfois très sophistiqués, comme vous le savez. Et... Et puis j'ai envie de dire, les extrêmes d'âge. Il y a évidemment, il y a les choupinous, il y a les pétillots qui ont même pas 10 ans, qui sont déguisés, c'est trop mignon. Mais il y a aussi des anciens, des aînés. Moi, j'étais mort de rire quand je suis allé à la... Je me demande si je ne l'ai pas filmé. Lorsque je suis allé au Mestory, que je vous repasserai plus tard des extraits en promenade anonymisée, c'est dans la rubrique-là. J'avais croisé à la Mestory une... À mon avis, elle avait la cinquantaine, si c'est pas la soixantaine. Elle était déguisée en Lolita. Et je trouve ça absolument génial. Quand les gens âgés de 7 à 77 ans se déguisent et s'éclatent et gardent leur âme d'enfant, j'adore ça. C'est trop mignon. Bon, merci à vous d'avoir regardé. Moi, je vous dis peut-être à ce soir. Je sais pas, je verrai. Est-ce que je restaure antenne ce soir pour faire moult trucs ? Ou est-ce que je lancerai un direct ce soir ? Je sais pas. Normalement, vous me retrouverez demain... Parce que c'est un week-end normal pour moi. Demain matin, je ferai possiblement du... Je devrais essayer les fins alternatives du Final Fantasy XIII. Donc, c'est bien. Là, je vais remettre le pied à l'étrier. Après deux mois d'absence dans Final Fantasy, ce sera bien. Voili, voili, vous savez tout. Voilà, bon week-end. Pour ceux que, si par malheur, je revois pas certains d'entre vous. Profitez bien. J'ai un épisode commenté qui m'attend. Voili, voili. Zoubi, zoubi, à plus. Ciao, à plus tard. Merci à vous d'avoir été là. C'était cool.